Pourquoi est-ce que tu es toujours fatigué ? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois que tu rentres à la maison, tu n'as pas l'énergie, ni la force, ni la foi de faire tes devoirs ? Pourquoi est-ce que dès que tu te réveilles le matin, tu ne te sens pas bien reposé ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va répondre ensemble à toutes ces questions qui restent sans réponse. Pour cela, j'aimerais faire intervenir un concept clé introduit par Mélissa Yoban dans son livre que je vais t'afficher juste à l'écran, qui n'est autre que la fuite d'énergie. Comme tu peux le voir sur le schéma à gauche, j'ai représenté notre énergie au cours de la journée selon une pile. Bien évidemment, certaines piles sont rechargeables, mais cela n'empêche pas qu'elles sont toutes limitées. C'est-à-dire limitées en termes d'énergie. Tu ne peux pas avoir une quantité infinie d'énergie à l'intérieur, stockée dans les piles. C'est pareil pour les humains, tu ne peux pas avoir une quantité d'énergie illimitée. Donc, nous sommes limités, notre énergie est limitée chaque jour. Et retiens bien cette phrase. Chaque interaction, chaque action que tu entreprends résulte en la consommation d'une partie de cette énergie. Donc, ce qui veut dire concrètement que, par exemple, lorsque tu vas faire tes devoirs, tu vas consommer de l'énergie. Lorsque tu vas faire du sport, tu vas consommer de l'énergie. Lorsque tu vas lire, tu veux que tu vas consommer de l'énergie. Bref, toutes les actions que tu entreprends conduisent à une consommation d'une partie de ton énergie disponible pour la journée. C'est pourquoi on te dit toujours de faire les tâches les plus dures le matin. Parce que si tu les fais le soir, tu n'auras même plus d'énergie, ni de force, ni de concentration pour agir sur ces tâches. Donc, fais toujours tes tâches les plus importantes le matin. On appelle ça les MIT, Most Important Tasks. Et maintenant que tu sais que ton énergie est limitée dans le temps, on va parler du concept de fuite d'énergie. On qualifie de fuite d'énergie ces activités qui dépensent beaucoup plus d'énergie qu'elles n'en rapportent. Et on les qualifie de fuite parce que tu ne te rends même pas compte qu'elles te dévorent de l'énergie. Travailler sur ces projets le matin consomme beaucoup d'énergie. Certes, il ne te rapporte pas beaucoup d'énergie, mais ce n'est pas pour autant une fuite d'énergie parce que tu es conscient de l'énergie, de l'attention, de temps, de la concentration que tu mets sur cette tâche en question. Par contre, scroller sur les réseaux sociaux, ça, c'est une fuite d'énergie. Pourquoi ? Parce que tu as l'impression que ça ne te coûte absolument pas d'énergie et qu'au contraire, ça te recharge. Par exemple, après une longue journée de travail, tu as tendance à t'allonger et à scroller sur TikTok, sur Instagram, etc. Tu as l'impression que ça te permet de décompresser alors que c'est tout l'opposé. Les réseaux sociaux stimulent en effet ton cerveau au maximum. Tu as constamment de nouvelles informations, tu vis constamment de nouvelles émotions à chaque vidéo présentée à toi. Parfois, tu as des vidéos qui te font rire, parfois tu as des vidéos qui te font pleurer, parfois tu as des vidéos qui te surprennent, parfois tu as des vidéos qui te rendent mélancolique. Bref, tu vis tout un manège d'émotions. Donc lorsque tu es dans ton lit à scroller sur les réseaux sociaux, tu as l'impression de te reposer parce que oui, il y a un repos physique. Tu es dans ton lit, c'est confortable, tu soulages tes muscles, etc. Mais il n'y a pas de repos mental et tu dépenses beaucoup plus d'énergie que tu n'en as l'impression. Donc c'est sûrement ça la raison qui explique pourquoi est-ce que tu es toujours fatigué. Et tu ne te reposes jamais, ton cerveau est constamment en activité. C'était quand la dernière fois que tu as fait une véritable pause, que tu t'es baladé dans la nature sans tes écouteurs, que tu as pris une vraie pause, que tu as discuté avec quelqu'un sans ton téléphone dans les parages. Bref, c'était quand la dernière fois que tu as eu une vraie pause. Si tu as apprécié cette vidéo, si elle t'a fait réfléchir, si elle t'a poussé à devenir une meilleure version de toi-même, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour rejoindre les élites. Juste ici, je te mets la vidéo d'hier et moi je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, bye ! Sous-titrage ST' 501